La grève se poursuit donc à Air France et la situation semble même se tendre. Alors qui est responsable d'un blocage qui s'annonce très coûteux ? La direction de la compagnie tente-t-elle un passage en force ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Frédéric Gagé, le PDG d'Air France. Bonjour Frédéric Gagé. Bonjour. Déjà vous avez négocié une partie de la soirée, presque jusqu'à minuit hier. Est-ce qu'il y a ce matin une sortie de crise en vue ? Est-ce que vous voyez un déblocage possible ? Non, non, pas encore. On continue à négocier. On a fait des propositions. Quelles propositions ? On a senti l'inquiétude des pilotes qui imaginaient que Transavia France pouvait soudain remplacer toute Air France sur la France. Et donc pour essayer de montrer que notre projet est clair, on a proposé qu'en fait la flotte de Transavia soit limitée à 30 avions. Donc vous limitez le nombre d'avions de Transavia. On limite la flotte de Transavia, on dit que ce sera une compagnie qui aura cette taille qui est déjà importante. D'ailleurs ça en fera une taille équivalente à celle de sa petite soeur Transavia Hollande. C'est une limite définitive dans le temps ou c'est une limite provisoire ? Après ça, tout pourra se rediscuter dans 5 ou 6 ans. Mais l'idée c'est bien de faire comprendre que notre projet n'est sûrement pas de remplacer Air France par Transavia. Notre projet est de compléter l'ensemble des outils d'Air France pour attaquer un nouveau marché qui est le marché loisirs en développant Transavia. Donc vous pouvez nous garantir et garantir aux pilotes ce matin que Transavia ne desservira pas de vol intérieur, ni demain, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans ? Ce n'est pas le projet. Le projet c'est les vols loisirs au départ d'Orly vers l'Europe pour les vols domestiques. Il y a un autre outil qui s'appelle Air France Hop. Et ça, ça ne changera pas ? Vous pouvez le mettre noir sur blanc sur un papier pour rassurer les pilotes ? Ça ne changera pas, ce n'est pas le projet. Quand vous voyez qu'EasyJet fonctionne très bien en France sur les lignes intérieures, est-ce que vous ne vous dites pas que malgré tout ce projet de développer Transavia sur les lignes intérieures, ce n'est pas une bonne chose ? On a un outil aujourd'hui qui s'appelle Air France, qui est complété par Hop, qui est sa filiale régionale. C'est des avions moyen courrier, c'est des avions régionaux, c'est une clientèle que nous connaissons bien. C'est des parts de marché au départ d'Orly qui sont de l'ordre de 77%. Donc c'est un marché important pour nous. Nous devions aménager ces résultats économiques parce que cette activité était assez en perte. On a divisé des pertes par deux, ça progresse, on va continuer dans cette direction. Alors parmi les questions qui fâchent pour les pilotes, il y a la création au printemps de Transavia Europe. Ils sont très inquiets parce qu'ils disent qu'il y a là une délocalisation qui se prépare avec le dumping social qui l'accompagne. En clair, ils disent pour faire du Porto Paris, vous embaucherez des pilotes selon le droit portugais. Vrai ou faux ? Non mais il y a déjà des pilotes de droit hollandais chez Transavia Hollande, il y a des pilotes de droit français chez Transavia France. Oui mais là en créant le siège de Transavia Europe sera où ? On ne peut pas dire aujourd'hui où seront les bases qui vont être ouvertes, puisqu'on a décidé de garder ça pour l'instant pour nous. On parle du Portugal, il y a des fuites, du Portugal, de l'Allemagne, Lisbonne, Munich, Porto. Je ne sais pas moi de confirmer ou d'infirmer les fuites. L'idée c'est bien de dire, on a aujourd'hui deux compagnies qui sont concentrées sur le loisir qui sont Transavia Hollande. D'ailleurs Transavia a été créé en Hollande il y a plusieurs dizaines d'années. Et puis on a Transavia en France, et on veut compléter ce dispositif par d'autres Transaviors d'Europe. Le siège de Transavia Europe sera où ? Le siège de Transavia Europe sera sur l'une de ses bases, et pour l'instant on n'a pas dit où ça serait. C'est-à-dire soit au Portugal, soit en Allemagne ? On n'a pas dit où ça serait. Donc vous ne vous rassurez pas formidablement les pilotes ? Si, le siège de Transavia France est en France, le siège de Transavia Hollande est en Hollande. Et le siège de Transavia quelque part sera quelque part, c'est normal. Donc ça ne sera pas forcément en France, et pour les pilotes ça ne sera pas forcément des contrats de droit français, on est d'accord ? Pour les pilotes ça ne sera pas forcément de droit français. Ils demandent un contrat unique aux conditions d'Air France pour tous les avions de plus de 100 sièges. C'est oui ou c'est non ça ? Là la réponse c'est non. Parce qu'on considère qu'on a fait des calculs, que d'abord le contrat d'Air France est quand on applique à Transavia plus coûteux que le contrat de Transavia. Deuxièmement le contrat de Transavia existe aujourd'hui. Pourquoi changer et rechanger à nouveau alors que ces choses-là ont été négociées il y a 7 ans, au moment de la création de Transavia ? Donc ce sont des modèles d'exploitation qui sont différents, il faut des contrats qui s'adaptent à chacun des modèles. Comment vous allez sortir de cette crise ? Parce que là on entend les revendications d'un côté, on entend votre fermeté de l'autre. Non, ce n'est pas de la fermeté, je crois qu'on a écouté les pilotes puisqu'il y avait une crainte de voir Transavia France dominer le marché français. On leur dit, ça ne sera pas le cas. Ils nous ont dit, est-ce que vous êtes sûr que cette croissance de Transavia France va nous amener à même être dominé ? On dit non, il y aura au maximum 30 avions. Donc c'est une concession. Dans un premier temps. Encore une fois c'est sur quête délée ça. Ça tient combien de temps les 30 avions ? Les 30 avions ça peut tenir jusqu'en 2019, c'est déjà pas mal. Jusqu'en 2019. Mais vous pensez que ça va être suffisant pour sortir de la crise ? J'aimerais bien que les gens comprennent que d'abord aucun pilote d'Air France n'est obligé à aller voler chez Transavia. Donc le pilote d'Air France qui ne veut pas aller chez Transavia, il reste chez Air France. Deuxièmement, les conditions de Transavia, ce n'est pas les conditions de certaines compagnies qui sont critiquées pour leur dumping social. Les conditions de Transavia... Ça on verra selon l'endroit où se trouvera le siège de Transavia Europe, question à laquelle vous refusez de répondre. Les pilotes nous disent même que les conditions d'Air France sont comparables à celles de Transavia. Et donc finalement les gens sont à des niveaux de salaire qui ne sont pas si éloignés que ça. Frédéric Gagé, une compagnie aérienne peut-elle durablement être fâchée avec ses pilotes ? Quand il n'y a plus de pilotes, il n'y a plus d'avions. Une compagnie aérienne comme toute compagnie ne peut pas être fâchée régulièrement avec ses salariés. On n'est pas d'ailleurs toujours fâchés avec nos pilotes puisqu'on a signé des accords, on avance avec eux. Donc l'idée de dire qu'il y a un antagonisme permanent entre Air France et ses pilotes serait faux. Nous travaillons avec eux. On a un projet sur Transavia France à Air France. J'aimerais vraiment qu'on puisse le mener à terme parce que c'est un projet important pour l'emploi, pour Air France et pour nos clients. Vous pensez qu'Air France est irréformable en fait ? Air France est très réformable. On va continuer. Air France perdait beaucoup d'argent. J'espère, j'espère toujours, même si les chances s'amenuisent au fur et à mesure des grèves, être à l'équilibre opérationnel sur 2014. Pardon, vous parlez d'argent, le coût de la grève, vous confirmez ce chiffre de 10 à 15 millions par jour ? D'accord. Ça c'est sûr, c'est ferme, c'est pas aux doigts mouillés. Hélas. Et est-ce que demain, s'il n'y a pas d'accord, il y a un risque, comme le disait le syndicat, que tous les avions d'Air France restent cloués au sol ? Écoutez, ça c'est... Je vois les effets d'annonce. Nous on travaille posément et rigoureusement. On a des déclarations de grève qui nous arrivent 48 heures avant le début de la prise de service. Et donc pas encore tout à fait. Mais ça sera plus grave demain qu'aujourd'hui en termes de trafic ? Écoutez, on va attendre. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on aura, on pourra effectuer 40% des vols. Donc c'est un peu moins que lundi, c'est vrai. Parce qu'il y a des vols de retour qui lundi avaient été effectués, qui aujourd'hui ne seront pas effectués. Mais à part ça, pour mercredi, on attend d'avoir les analyses. Ça ne devrait pas s'arranger a priori ? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Je vous pose la question. Merci en tout cas, Frédéric Gagé, PDG d'Air France, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous repartez négocier, j'imagine ? Cet après-midi. Cet après-midi. Bon courage et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada